Coucou! Tout comme les enfants, les chiens cherchent à avoir notre attention et ce n'est pas tout le monde qui sait reconnaître ces signes. Te retrouves-tu constamment sollicité par ton chien? Il jappe après toi, il te gratte le bras, il te lèche le visage, il te saute dessus et tu n'as aucun moyen de te détendre et t'asseoir tranquille. Connais-tu les causes qui se cachent derrière ces comportements? Dans quelques instants, je vais t'aider à retrouver l'équilibre et te donner des astuces faciles à mettre en œuvre pour que ton chien devienne autonome. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire, où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canine. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniaque à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressé au début quand les inconnus arrivaient, on n'avait pas de sa réaction. Maintenant, on sait un peu comment elle va réagir et on sait quoi faire pour ne pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs des filles, dont le mortillage. Elle nous attaquait, elle n'écoutait pas du tout, du tout, du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de ne plus l'aimer, puis je l'aimais encore, mais je ne faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'un an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. On ne pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. On a écouté la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision. Moins de rebruits, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, je suis rendue hyper stressée. Je savais plus... C'était vraiment rendu un problème. Rolo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rolo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un nom verbal qui est très subtil. Il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, à voir et à comprendre. Ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses. Puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment on va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas. Mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... Moi, je le recommande à tout le monde. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire... Va voir Annick. Elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours d'effort, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction. Bien travailler avec les amis. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en prudentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer. Puis que... Puis c'est comme si tu étais là, dans le fond. Parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est un peu la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto. Fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné. Une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression. Puis il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait Luna, elle était-tu fatiguée, elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé. Comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant, faire les exercices. Puis tu me guidais aussi en même temps. Ça fait qu'après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule, puis que tu n'étais pas là, bien, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos. Sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sur la visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Puis tout de suite, la visite, on a remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça fait du bien. Donc, même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu de... On est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360. Plus que ça, si ça pourrait tourner encore plus, ça, elle est beaucoup plus... C'est sûr, elle est beaucoup plus à l'écoute, mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire, qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Ça fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, bien, si j'étais mal prise, bien, je savais que je pouvais t'écrire, puis que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive, puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser, puis que j'avais bien de la perle, là, t'es... J'ai senti que t'avais beaucoup d'empathie pour ma situation, puis ça, bien, je l'apprécie. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aimais, j'aimais ce que j'avais vu. Rolo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Donc, avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire, aujourd'hui, après, les cours, les exercices, on a rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi, j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, bien, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis, lui, va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand, lui, il va être prêt. C'est comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que t'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'en cherchais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bien, premièrement, j'aime ça être chez nous. Ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je le sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Salut tout le monde! On commence avec petit Jupiter, mais décidément, il a décidé qu'il nous quittait pour retourner à la chaleur. Alors, donc, bienvenue en si grand nombre aujourd'hui. On parle du harceleur, du chien harceleur, de la demande d'attention. Comment on gère ça chez notre chien? Merci d'être en si grand nombre. Donc, j'ai déjà eu des bonssoirs. J'ai dit bonsoir, Natacha. Bonsoir, Josée. Allô, Martin. Good. Merci d'être déjà présente, présente avec moi. Donc, juste pour être sûre que le son est bon. Allô, Jocelyne. Fais-moi des likes. Fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît. Bonjour, Odette. Bonjour, Annie. Good. Excellent. Fait que oui, ça rentre les likes, les cœurs. Excellent. Allô, Stéphanie. Good. Fait qu'aujourd'hui, on parle des demandes d'attention. Pourquoi? Parce que des fois, c'est très possible qu'on ait de la difficulté à bien comprendre ces demandes d'attention-là. Est-ce que c'est vraiment des demandes d'attention ou on est ailleurs un peu dans le comportement? Et également, dans les demandes d'attention, une fois qu'elles sont installées, ah, mon Dieu, comment faire pour m'en débarrasser de ces demandes d'attention-là? Parce que oui, ça se peut qu'elles soient là depuis un certain temps. Puis là, bien, il faut qu'on travaille pour décortiquer tout ça ensemble. Bonjour, mes amis. Allô, Zoé. Allô, Marie. Excellent. Fait qu'il va y avoir beaucoup de contenu, encore une fois, que je vais te donner, comme à chaque semaine. Il y a des gens qui m'écoutent à chaque semaine. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent à chaque semaine. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment génial. Et j'arrête pas de le dire aux gens. Ne sous-estime pas ton pouvoir de partager cette émission à travers tes réseaux sociaux à toi. C'est un geste gratuit. Et si tu savais à quel point c'est très bénéfique pour moi et mon entreprise, ce petit geste gratuit-là, dans toute ta sphère de réseaux sociaux, c'est inimaginable parce qu'on sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'a jamais dit qu'il était pris au piège de la demande d'attention chez le chien. Puis, ben, ça leur permet de découvrir enfin des nouvelles méthodes d'éducation que je propage avec amour et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Un geste tout à fait gratuit qui nous aide énormément. Bonjour Christine, bonjour Nathalie, bonjour Sonia. Good, j'ai des clientes qui reviennent me voir, c'est le fun. Excellent. Donc, voilà. Fait que ne sous-estime pas tes super pouvoirs de partage gratuits. Alors, aujourd'hui, on a quand même pas mal de stock. Les demandes d'attention, c'est pas juste une demande d'attention qui arrive et qui survient. C'est un comportement qui peut être là depuis un certain temps. Il faut comprendre la base de cette demande d'attention-là. Puis, si c'est un story, comme je te disais tantôt, comment on fait pour s'en débarrasser? J'ai publié, il y a quelques secondes, quelques minutes plutôt, devrais-je dire, sur TikTok et sur Instagram, une vidéo qui annonçait aux gens de venir me rejoindre sur Facebook pour venir écouter les demandes d'attention de ce sujet-là. Et dans cette vidéo-là, tu vois comment je gère la demande d'attention d'Oreo qui vient dans ma bulle, carrément. Il m'a donné des becs dans le visage, on l'entend même sortir sa langue puis essayer de m'atteindre. Donc, tu vas voir un peu comment je gère ça en direct. Fait que c'est une belle vidéo. Si tu n'es pas abonné à TikTok ou si tu ne nous suis pas encore sur Instagram, bien, ça sera le moment en même temps de cliquer et de regarder ça. Je suis certaine que je vais te faire très, très, très sourire avec Petit Oreo qui m'envahit dans ma bulle. Allô Monique, allô Marie-Josée, oui, c'est un bon sujet, en effet. Allô Dany, good. Alors, l'objectif, je veux que tu repartes avec du contenu, comme d'habitude. Je veux que tu repartes avec des outils, mais aussi le fait de m'écouter en direct. Je veux être en mesure de répondre à tes questions. Donc, aujourd'hui, durant l'émission, ça va faire extrêmement plaisir de répondre à tes questions en direct. Fait que tu pourras me les poser au fur et à mesure. J'essaie de garder des moments stratégiques pour répondre le plus possible à tes questions. Des fois, j'en oublie. Fait que si c'est le cas, bien, je retourne voir un petit peu plus tard ou durant la semaine si je n'ai pas oublié des questions, ou si tu m'écoutes en rediffusion et que tu veux quand même me poser ta question, bien, tu peux le faire. C'est juste que tu vas obtenir ma réponse à ce moment-là par écrit. Allô Chantal, avec le beau Jules. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube encore, fais-le, OK, parce qu'on te réserve quand même quelques surprises pour le mois de décembre et on a un objectif pour terminer l'année 2023, c'est d'atteindre 2000 abonnés. Puis quand on atteint le nombre d'abonnés qu'on souhaite, bien, on part des feux d'artifice, puis c'est le party, puis on a bien du fun. Fait que, on est 47 personnes, il nous en manque juste 5 abonnés pour atteindre déjà un beau chiffron de 5000. Non, pas vrai, c'est un gros objectif de 1500. Je fais de la projection. Fait qu'il nous manque juste 5 abonnés pour obtenir 1500. Et après ça, ce qu'on souhaite, c'est d'en obtenir 2000. Fait qu'on va te mettre le lien en commentaire de notre chaîne YouTube. Et Chantal qui demande comment on fait pour s'abonner à ta chaîne YouTube, bien, en mettant le lien dans les commentaires, Chantal, tu cliques. Et tout de suite, à côté de notre nom, il y a un carré qui dit s'abonner. Tu cliques là, voilà, c'est fait. T'es abonné en tant que spectateur YouTube. OK? Allô, Daniel! Donc, voilà, c'est super simple. Fait qu'on aimerait bien ça, au moins, atteindre le 1500. Puis, d'ici, fin décembre, donc fin 2023, atteindre un beau chiffron de 2000 abonnés. Ça serait extraordinaire. Fait que, sur notre chaîne YouTube, pourquoi les gens sont abonnés? Je pense que ça vaut la peine que je te le dise parce que toutes les émissions que je fais en direct sur Facebook se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour que tu puisses les visionner autant de fois que tu veux. On a une liste de lectures spéciales chios que tu peux écouter en boucle, durant ta fin de semaine, en prenant ta marche. Bref, t'as plein de possibilités pour écouter mes dernières émissions, toutes bien classées par titre pour que tu saches de quoi je parle dans cette émission-là. Et tu reçois une notification chaque fois qu'on publie une vidéo. Fait que si t'as pas la chance de m'écouter en direct, bien, tu retournes sur YouTube le lendemain, la semaine d'après, puis tu peux m'écouter, puis écouter tout ce que... En haute définition. Oui, puis c'est tout en haute définition. Les gens m'écoutent sur leur grosse TV. Si t'es... Si t'es... J'allais dire, si t'es amie avec moi sur mon profil personnel, dans ma story, j'ai mis les deux chiens de ma cliente qui m'écoutent en direct dans la grosse TV. Je trouve ça extraordinaire à chaque fois que les gens m'écoutent dans leur gros format. Je trouve ça vraiment cool. Chantal, clique sur le lien directement qu'on t'a mis. Tu vas pouvoir t'abonner direct. T'auras pas besoin de chercher. C'est vraiment le lien pour confirmer ton abonnement à notre chaîne YouTube. Super simple. Merci François qui dit qu'il va s'abonner. C'est génial. Merci beaucoup. Alors, maintenant que je me suis présentée, maintenant que je t'ai fait un récapitulatif de ce qu'on va voir aujourd'hui, tes questions qui sont très pertinentes, toujours, 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 je te laisse le soin de te présenter à ton tour. Donc, dis-moi de quelle ville tu m'écoutes, de quelle province ou de quel pays. Des fois, j'ai des gens qui m'écoutent vraiment de partout à travers le monde. Je trouve ça extraordinaire. Il y a des gens qui se couchent très tard pour m'écouter en direct. Donc, présente-toi quelle race de chiens partages ta vie présentement et quelle âge de ton chien. Ça va être quelque chose d'interactif. Je te donne des informations, mais je veux aussi que tu participes parce que je trouve ça cool d'être en mesure de pouvoir te lire, lire tes commentaires et tout ça. Puis ça m'aide à agrémenter mon contenu par la même occasion. Fait que voilà pour les présentations. Fait que je te laisse te présenter. Je vais prendre un petit gorgé. Puis ce n'est pas encore partagé. Merci, gang. Il y a déjà du monde qui ont partagé. C'est extraordinaire. Merci. Puis ça te laisse le temps d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y en a qui ont dit que c'est déjà fait. Merci, Nathalie. C'est un week-end. Je suis abonné maintenant à ta chaîne YouTube et je t'écoute sur une grosse TV. Good. Alors, on a des gens de 5 Catherine, Montérégie, Blainville, Rimouski, Val-Bélaire, Saint-Anne-des-Monts. Good. On a des races très diversifiées cette semaine. Donc, Boston-Therrier, Berge Australien, Berge Australien, un Kishan de bientôt un an, Kenzo. Oh my God, déjà. Un Bichon-Avanais, hyper dépendant de nous pour vivre. D'accord. Alors, Berge Australien, un Bewer-Therrier de 3 ans, chien de pandémie, télétravail 3 jours semaine, Rimouski avec un caniche royal, un coqueur de 2 ans et demi, Rimouski, Rivière-du-Loup avec le beau Roméo qui approche 5 ans. Oh, Java! Je trouve ça bien ça cute comme nom. Pour un cavalier King Charles, c'est vraiment trop cute. Lévis avec un bordeur collé, Rivière-du-Loup, Grande-Rivière, Mont-Laurier. Good. En attendant, Wistie, oh, un ami pour ton Berge Australien, Josée, c'est cute. Pablo et Brutus qui me regardent, tous les autres, la photo dans ma story, qui me regardent passionnément, sont vraiment trop cute. Oui, Monique de l'Ontario, excellent, Montérégie, Laval avec un Berge Australien de Quatre-Mours. Oh, ça, c'est cute. Rivière-du-Loup aussi, good, excellent. Fait que j'ai du monde de partout, partout, partout à travers la province. Deux bordeurs femelles, 10 ans, et un mâle de 15 ans et demi. Oh, wow! La femelle provient d'une ferme, elle travaillait, et je l'ai pris à 9 ans, et mon vieux, depuis 6 ans, une séparation, je reste à l'île d'Orléans. Wow, François, belle famille. Good. Drama de Ville, avec Maya, qui va avoir 6 ans en février prochain. Excellent. Saint-Jérôme, avec un boxeur de 7 mois, Cherbourg, qui s'est amené. Yeah! Il y a vraiment du monde de partout, partout, partout. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, j'ai hâte d'aller voir le chiffre d'abonnés de YouTube. Je souhaite fortement qu'on arrive à 1500, pile, 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 et peut-être même plus. Et peut-être même plus. Donc, nos fameuses demandes d'attention. Et que c'est pas facile de vivre avec un chien au quotidien qui ne cesse de demander notre attention pour différentes raisons ou de différentes façons. Je vais y revenir ça tantôt, aux différentes façons. Je trouve ça quand même important de se dire, bon, premièrement, on n'est pas tout seul. On est 42 personnes en direct aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui vont me réécouter aussi en rediffusion. j'ai eu des commentaires à cet effet-là. Je vais-tu pouvoir l'écouter? Ça m'intéresse vraiment. Oui, en effet, ça va être quelque chose de possible. Donc, c'est un comportement qu'on fait face de façon quand même assez régulière. Je te rassure tout de suite, en consultation, il y a tout le temps quelque part, un moment donné, il y a un client qui me dit, une cliente qui me dit, ouais, mais là, il n'arrête pas de faire ça. Je ne suis pas capable de m'encher après le souper tranquille pour écouter mon émission pis je ne comprends pas pis il n'y arrête pas pis que je te comprends donc. J'ai vécu exactement la même affaire avec Oreo sous différentes façons. Fait que tranche de vie, Oreo, durant l'adolescence, ne s'arrêtait jamais, jamais, jamais. C'était une tornade Oreo que j'aimais beaucoup de l'appeler. Alors, tornade Oreo se trouvait de multiples façons pour attirer notre attention. On a travaillé fort pour pas qu'il jappe après nous, pour attirer notre attention parce que ça nous faisait vivre quelques petites flemmèches dans notre corps. Donc, on a travaillé pour lui dire, si ta balle, elle roule en dessous du sofa, il n'est pas question que tu nous jappes après. Alors, on est intervenu quand même assez rapidement là-dessus. Tu vas en apprendre des techniques aujourd'hui pour savoir comment intervenir. Après ça, le calmer, oh my God. Le calmer, tu comprends-tu qu'il écoutait un film? C'était impossible. Donc, il a fallu qu'on développe des techniques infaillibles pour gérer ça. Cet petit surplus d'émotion-là de soirée. Il y a même des clients qui me disent « Yannick, je capote, il fait des zoomies, on n'en peut finir. C'est quoi ça? Des zoomies? » Ben, des zoomies, c'est un chien qui court partout, qui saute sur tes divans, qui n'est pas capable de se coucher, qui n'est pas capable d'arrêter, à moins d'y mettre une laisse puis de le tenir attaché. Oui, il court calme, j'ai des chats qui font ça des fois. J'ai jamais compris trop vraiment, mais j'ai un chat en particulier qui se donne un petit swing, tu sais, sur le mur, je ne sais pas comment elle fait ça, mais bref, elle fait un petit swing de côté et elle se propulse. Comme dans la matrice. C'est exactement pareil, mais elle n'a pas pris de pilule. Fait que bref, elle switche puis elle tourne. C'est parti. Fait que, c'est un peu ça, les zoomies, ça ressemble un peu à ça. Fait que, on a développé différentes techniques, on a essayé de comprendre c'est quoi, ça sort d'où ça, c'est tout ça, tu sais, cette énergie dans ce corps-là. Fait que, on a instauré plusieurs choses et tu vas comprendre au fur et à mesure que je vais te parler de ça aujourd'hui. Ça va faire des éliminations, j'espère, puis de dire, ah oui, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Oh, quelle bonne idée, je vais mettre ça en pratique. il y a deux semaines, je pense, j'ai fait un live, une émission sur les manipulations sans obligation, sans stress, sans contrainte et tout ça et j'ai une cliente qui m'est revenue la semaine d'après pour me dire, Annick, je suis capable de couper le griffe à mon chien, je capote, ça fait des mois que je travaille là-dessus. Une autre qui me dit, hey, je suis capable d'approcher la bouteille proche de son oreille pour lui mettre des gouttes dans l'oreille, c'est comme incroyable. Si tu mets en application ce que je t'enseigne aujourd'hui, définitivement, tu vas voir des changements dans ta vie et dans la vie de ton chien. Ça, c'est ça. Juste pour te dire à quel point tes partages me font chaud au cœur, on est déjà rendu à 50 personnes puis il y a 14 personnes qui ont partagé. Merci, voilà, quand je te dis que ça fait toute la différence, eh bien, voilà. Donc, je m'entendais un peu en écho. donc, voilà. Allô, Stéphanie! Good! Je suis contente que tu sois là. Alors, allons-y, gang! Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, la différence entre les besoins naturels d'attention et le comportement excessif. Comment qu'on fait pour venir faire la différence entre ces deux choses-là? Premièrement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu te dois de te poser deux questions. un, est-ce que les besoins de mon chien sont comblés dans son quotidien? Particulièrement si tes demandes d'attention arrivent en soirée. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon chien durant la journée? Y'a-tu passé 10 heures tout seul? Y'a-tu passé 12 heures tout seul? Bien, ça se peut que quand t'arrives de travailler, lui, tout ce qu'il veut ou elle, tout ce qu'elle veut, c'est ton attention. Occupe-toi de moi, t'as pas été là de la journée. Interagissons ensemble, ayons du plaisir ensemble. OK? Parce que après, je retourne dormir, puis après ça, je me relève, puis après ça, tu retournes, puis tu comprends. Fait qu'il faut absolument que tu te poses la question, est-ce que les besoins de mon chien dans son quotidien sont tous comblés? Comment faire pour savoir ça? J'ai confectionné avec l'aide de Karine qui était dans notre équipe il y a quelques années, un guide des besoins quotidiens, et ce guide-là se retrouve dans notre cahier des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Je vais te dire tantôt comment faire pour te procurer gratuitement ce guide-là pour avoir une belle idée de ce qui ressemble à quoi, les besoins du chien au quotidien. Fait que je vais te fournir les informations sur comment faire pour te procurer ça, pour savoir si ça marche. Le comportement excessif va arriver à partir du moment où tu te rends compte que... Bon, Annick, elle m'a dit que tous les besoins de mon chien au quotidien devaient être comblés. Tu as tout écrit ça dans le guide que je te parle à l'instant parce qu'on a confectionné un guide extraordinaire qui inclut un agenda parce qu'on ne trouvait rien sur le marché qui pouvait combler nos besoins quand on a adopté Oreo. On avait le goût de prendre des trucs en note, on avait le goût de prendre son quotidien en note pour voir qu'est-ce que j'ai fait de pas correct dans cette journée-là, pourquoi il était dans cet état d'esprit-là, pourquoi ce comportement-là s'est produit. On s'est dit, Crème, on va le confectionner ce guide-là. Toi, tu peux te le procurer dans notre boutique, notre super guide avec l'agenda pour combler tout ça, prendre en note qu'est-ce qui se passe dans le quotidien avec ton chien. Est-ce que, comme Annick, elle m'a dit, tous ses besoins sont comblés? Comment il est là à ce soir? Comment il était à midi? Qu'est-ce qu'on a arrivé à faire ensemble comme exercice et tout ça? Oui, il y a un agenda, mais c'est plus que ça. On t'aide à entraîner ton chien avec notre partie guide d'accompagnement. Dans notre boutique, tu peux te procurer ce guide-là. On va te mettre le lien en commentaire. Alors, quand c'est un comportement excessif, c'est parce que tu as tout noté là. Tu as tout fait ce qui était possible de faire avec ton chien. Il a fait de l'activité physique, de la stimulation intellectuelle. On va tout voir ça tantôt, OK? Je vais tout te décrire ce qui est important que ton chien effectue dans une journée. Tu as fait de l'obéissance avec. Il s'est bien reposé. Il a fait de la mastication. Tu as travaillé sur sa gestion de ses autocontrôles. Le retour au calme. Comment tu fais ça? Ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une émission au complet sur les autocontrôles et le retour au calme. Je te dis, c'est extraordinaire de t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, tu vas tout mettre ça en place et là, tu t'assoies ou tu parles au téléphone comme Chantal m'écrit. Tu parles au téléphone. Et là, tu te retrouves avec une machine de demande d'attention. Il jappe après tout. Il vole tes affaires. Il commence à détruire des Kleenex. Il saute ses comptoirs. Bref, le vois-tu, le comportement excessif apparaître là. Tout, ses besoins sont comblés. normalement, là, il faudrait qu'il dorme. Mais c'est un comportement excessif qui arrive. C'est pour ça que je te dis, le guide, c'est parfait pour tout prendre en note ce que tu dois faire avec ton chien. Puis, justement, parce que, en tant qu'humain, on a tendance à mettre l'emphase sur ce qui ne fonctionne pas. Et, malheureusement, il y a des couples, des fois, qui se séparent parce qu'il y a un conflit. C'est conflictuel au niveau de l'entraînement du chien. C'est mon chien ou toi. Ouais, c'est mon chien ou toi. Fait que de le prendre en note puis de dire, ben non, mais regarde, là, ça a super bien été un matin puis regarde tout ce qu'on a fait avec le chien. Ben, ça veut dire que, comme Annick a dit, il faut qu'on refasse ça à soi puis normalement, ça devrait bien aller. Fait que dans les comportements excessifs, on va voir ça peut ressembler à quoi l'importance des signaux de communication chez le chien. Le chien peut te demander ton attention pour différentes raisons. Il a peut-être envie pour avoir ses besoins. Il a peut-être faim. Il vit peut-être une frustration parce que ce que tu lui as donné à manger, c'était pas ça qu'il voulait pas en tout. Il a le goût de jouer avec toi mais tu lui as pas appris à donner jouet donc tu te décourages. Tu fais comme, tu me donnes pas, joue de seul. Là, ça crée une frustration. Le chien demande l'attention. Fait que bref, l'éducation vient en lien avec les besoins du chien au quotidien parce que si tu fais comme tout balle, t'es pas capable de jouer. Fait que je jouerai pas. Mais non, faut que tu lui montres comment donner son jouet. Il peut pas l'apprendre comme ça. Il y a des chiens instantanément qui vont le faire mais c'est pas tous les chiens et ça ne sont pas tous les chiens qui sont pareils. Fait que l'importance de bien connaître ton chien, les signaux de communication, j'arrête pas de dire aux gens si t'observes ton chien comme ton chien t'observe pour te connaître puis comprendre tes gestes puis ta routine, tu vas devenir un maître dans l'art de deviner ce que ton chien veut. Si tu te poses encore des questions, j'ai une super formation à cet effet-là que tu peux aller te procurer directement dans mon onglet Programmes et ressources pour t'aider à mieux comprendre ce chien-là. Fait que tu vas penser d'un chien qui est frustré et peut-être même apeuré à un chien beaucoup plus calme et confiant parce que tu vas réussir à comprendre ce qu'il essaie de te dire, qu'est-ce qu'il essaie de te communiquer, de quelle façon il essaie de te le communiquer. Fait que cette formation-là est hyper complète pour t'aider et tu la suis à ton propre rythme. Fait que c'est pendant un an, fait que tu peux l'écouter pendant tes vacances de Noël, tu peux l'écouter la fin de semaine, c'est toi qui décides. Fait qu'on va te mettre le lien en commentaire. Et vous me devancez, gang, c'est extraordinaire, je partais pour te demander toi, il fait quoi ton chien pour te demander ton attention pis il y en a déjà qui m'écrivent. Fait que je vais continuer encore un petit peu pis je vais revenir lire tes commentaires parce que je trouve ça vraiment intéressant. L'anxiété de séparation et ses manifestations. Es-tu capable de te déplacer dans la maison tout seul sans que t'aies un chien qui est collé dans tes talons à un point tel que si tu te tournes de bord, tu y piles sur la patte? C'est-tu possible, ça? Peux-tu franchir la porte sans déclencher une catastrophe des pleurnichages, des hurlements, des aboiements, etc. Donc, si la réponse est non à ces questions, mais j'ai des non, effectivement, c'est peut-être un signe que ton chien ne vit pas bien cette séparation-là avec toi. Alors, un chien qui ne vit pas bien cette séparation-là avec toi peut être excessivement dans tes bottines, demander ton attention, te gratter, bref, pas arrêter, tu comprends, t'as pas de moment à toi parce que le chien est toujours dans l'excessivité, la panique s'il y a une séparation qui se produit, alors que normalement, c'est comme, vas-y, fais tes affaires, moi je dors. OK, tu prépares à manger. Normalement, un chien très zen et confortable avec le fait d'être séparé de toi ne va pas produire les comportements que je t'ai dit. Si tu regardes présentement ici, si on te montre les caméras, Oreo n'est pas avec moi, il n'est pas ici. Est-ce que t'as à faire, je le sais, le mercredi soir pendant une heure, tu t'occupes pas de moi, c'est plate à mort, fait que moi, je m'en vais dormir. Des fois, je dors ici puis d'autres fois, je m'en vais dormir en haut. Fait que je pourrais faire n'importe quoi et il ne s'occuperait pas de moi. Fait que attention à ces signes-là pour te dire que peut-être que ton chien vit une panique du fait qu'il est séparé de toi. J'ai beaucoup de commentaires qui rentrent, fait que je pense que je vais aller les lire avant qu'on continue. OK, le mien pousse parfois sur mon téléphone avec son nez quand je suis sur mon cellulaire. « Ah, un petit coquin. » Il dit « Hey, maman, ça, c'est assez, là. Occupe-toi de moi, lâche tes courriels puis moi, je vais aller lire les miens. Amène-moi dehors. » Candy vient me réveiller le matin. Je pense qu'elle veut faire ses besoins, mais non, elle se couche au salon et attend que je m'asseoir au fauteuil. « Ah, elle te réveille pour que tu sois en sa compagnie. » Également, quand moi et mon conjoint on s'embrasse, elle rentre entre nos jambes. « Ah, un petit peu de jalousie ici. » D'accord, d'accord. Pas facile quand ton chien ne redonne son jouet que s'il y a des gâteries. En effet, Nancy, j'ai fait une émission sur le chien voleur sur ma chaîne YouTube, bien entendu, où je donne des techniques pour que ton chien puisse te redonner sans nécessairement toujours dépendre de tes gâteries. « Ça se peut-tu un chien pourri gâter? » Bien sûr, Chantal, que ça se peut. « Il me jappe, il me saute dessus, impossible, me vole des trucs, soulier papier, crayon. Il me suit partout, je m'en fâche dedans. Pas capable, c'est mon ombre. » Pablo se promène avec un os en silence et dès que je m'assois sur le divan, il me donne de gros coups de patte sur les jambes. Ça fait même mal tellement il gratte. « Oh, Pablo! » « Jappe pour la balle sur le sofa, jappe pour une gâterie ou mastication, impossible de regarder la TV, il gratte le bras. » C'est quoi, « OK. » « Lorsque nous sommes assis le soir, elle nous attrape avec ses pattes pour que nous jouons avec elle, elle embarque sur nous ou elle grimpe sur le comptoir. » « Oh, ben, c'est un barouin. » « Quand même, quand même, hein? » « Notre chien, il se vole des objets dans la maison et il se promène avec pour qu'on lui accorde de l'attention. » « Si on ne lui accorde pas d'attention, il se met à détruire les objets qu'il a volés. » « Aïe, aïe, aïe. » « François qui dit, je te perds souvent, sa fille. Je pense que de mon côté, ça va bien. Peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront témoigner. Des fois, comme je diffuse en haute résolution, peut-être quitter et revenir. Ou s'il y a quelqu'un d'autre qui prend ton Internet en même temps que toi, peut-être que ça se peut. Tu sais, du streaming des fois, des trucs en ligne, ça peut faire ça. Pleure, donne des coups de patte sur le clavier avec son jouet, donne la patte, court, mordez le plus vieux, court, saute sur le lit. Eh boy! « Mon réveil sans cesse le matin est pas de façon très douce, c'est pas le choix de s'occuper de lui. » « Bella me suit partout, si je me déplace, elle me suit. Elle veut se coucher sur moi en permanence. Est-ce qu'un chien peut être jaloux? Oui, Danny, c'est possible. Demande la porte à répétition, rentre-sort, rentre-sort, rentre-sort. dessus, nous gratte tout pour qu'on se décolle. » C'est pas facile, c'est pas facile. Fait que donc, merci pour tous ces beaux partages-là, c'est vraiment extraordinaire. Fait que je voulais ouvrir une parenthèse sur les états de panique de nos chiens quand on quitte qui peuvent mener dans les comportements excessifs qu'on a tendance à confondre avec demande d'attention. L'ennui ou le manque de stimulation mentale peut augmenter. « Il s'est caché. » « C'est boutique. » Et voilà. Je suis putain et il s'est caché. Non, je vais le laisser tranquille. Donc, ce que je disais, c'est que l'ennui ou le manque de stimulation mentale et physique peut faire en sorte que ça augmente les demandes d'attention. « Occupe-toi de moi. » « Faisons quelque chose ensemble. » On veut vraiment être en mesure de bien combler les besoins, comme je t'ai dit tantôt. Le renforcement accidentel du comportement. Alors là, je vais prendre le chien qui vole en exemple et après ça, je vais te donner un autre exemple. Donc, le chien qui vole, si tu n'interviens pas, il va se mettre à détruire. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas intervenu à partir du moment où il vole l'objet, il sait très bien que s'il commence à le détruire, tu vas intervenir. Alors, si ton chien ne mange pas, s'il n'avale pas les trucs qu'il détruit, je ferai exprès de laisser des choses qu'il pourrait potentiellement trouver et que tu t'en contrefiches qu'il détruise, à condition qu'il n'avale pas, bien sûr, pour que ce processus-là, de prendre quelque chose, de le voler, de le détruire, de ne l'interviens pas, ça devienne comme « Oh, ça ne marche plus. » À condition qu'à partir du moment où l'objet est laissé de côté, assure-toi de faire quelque chose d'autre. Parce que là, ton chien est en train de te dire « Je m'ennuie, trouve-moi quelque chose à faire et si tu ne me trouves pas quelque chose à faire, je vais faire quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu me donnes de l'attention à ce moment-là. » Fait que là, tu ne feras rien, mais pour éviter qu'il retourne fouiner et chercher quelque chose, détruire quelque chose que là, il ne faut vraiment pas qu'il détruise, organise-toi pour lui fournir quelque chose à faire. Je vais te donner des trucs. Ouais, sinon ça se peut que ce soit tes airpods. Ça, ça ne nous tente pas dans la vie. Fait que je vais te donner des trucs tantôt pour comment occuper ce chien-là dans la vie. OK? Le renforcement accidentel du comportement, la balle roule autour du devant, le chien j'ai... Jusqu'à tant qu'on y donne, on n'est plus capable, on sort la balle, on y donne. Bingo! J'ai réussi! Alors, pour modifier le fait que le chien jappe parce que la balle est rentrant en dessous du sofa, tu interviens dès le premier jappe. Et là, tu lui dis « Chut! Ça suffit! Arrête! Stop! Un geste, pas de geste, tu décides! » Tu interviens dès le premier aboiement et à partir du moment où tu as un silence, là, tu vas aller chercher la balle et tu vas lui donner. OK? Mais il faut que tu sois rapide parce que là, si ça part en dégringolade et après 5 jappes, tu lui donnes, le chien comprend que « Ah, il faut que jappe 5 fois avant qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle me donne la balle. » Encore mieux, tu achètes juste des balles qui ne roulent pas en dessous du sofa. Ça, c'est merveilleux. Et l'autre option, c'est des clients qui ont mis, tout dépendant de la hauteur de ton sofa, j'ai des gens qui ont acheté des nouilles de baignade, donc des nouilles en styromousse. Ils ont fait une ouverture tout le long et ils ont mis ça après le sofa et là, c'est magnifique qu'il n'y a plus rien qui roulent en dessous du sofa. Voilà. Good. Donc, le renforcement accidentel du comportement, ça peut être ça. Tu parles au téléphone, tu parles au téléphone, tu as du plaisir, tu jases, tu ne t'occupes pas de ton chien. Le chien essaie de faire plein d'affaires que tu n'en occupes pas en tout. Puis à un moment donné, il fait comme « Ah, je me souviens que quand je fais ça, elle me donne de l'attention fait que je vais le faire. puis je vais obtenir son attention. » Alors, pendant que tu parles au téléphone, tu donnes quelque chose dans les trucs que je vais te donner tantôt à faire à ton chien. OK? Il vole, mais il ne te détruit pas. Parfait. On n'intervient pas dans ce temps-là. Il vole, mon cher joueur. Quand tu auras fini de faire ta petite crisette, j'irai ramasser mes trucs, mais sinon, je n'interviens pas. OK? Il désire jouer avec des peluches dans la maison et le plus vieux jappe constamment. Et le plus vieux ne veut pas jouer avec des peluches, lui non plus. Il voudrait-tu faire d'autres choses, le plus vieux? Mastiquer, jouer avec un truc. Je vais donner des trucs tantôt que tu pourras peut-être essayer pour ton plus vieux. Peut-être. Ou tu pourrais peut-être juste donner un petit peu d'attention à ton plus vieux il y a quand même 15 ans, je pense. Hein? ça serait cool. Je suis un peu gaga avec les chiens âgés. Les changements récents dans ton environnement peuvent affecter les demandes d'attention de ton chien. Un déménagement, le départ d'une personne, l'arrivée d'une nouvelle personne, l'arrivée d'un nouvel humain, l'arrivée d'un nouveau chien. Bref, tout changement récent peut faire en sorte d'augmenter les comportements de demande d'attention à ton chien. Donc, hyper important de faire attention à ça parce que, effectivement, ça peut avoir un effet quand même assez marqué sur les demandes d'attention de ton chien. On arrive dans nos solutions! Avant d'y arriver, continue à partager! Ça permet de faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation gratuits à ton entourage. C'est hâte! Ah oui! J'ai Danny qui dit qu'il jappe sans arrêt quand je parle à mon gars, mais juste à mon gars. Bien, ça il tente, lui-ci, de jaser. Tu sais, japper pour un chien, c'est un moyen de communication. OK? Fait que, si je te parle puis tu me réponds, que je te dis, c'est toi, ça va peut-être t'insulter. C'est un peu la même affaire pour le chien. Je le sais, des fois, c'est poche, en maudit, un chien qui jappe, mais crime, il parle. Fait que bref, pendant que tu parles à ton fils, il faudrait voir comment tu gères ça. Honnêtement, moi j'interviendrai dès le moment où tu parles à ton gars et je demanderai un comportement incompatible à ton chien avec aboyer. Donc, dis mettre quelque chose dans la gueule. Pas le même, mais, t'as manqué mon... le même. Mais, bref, un os qui aime vraiment beaucoup, qui a, de temps en temps, tu pourrais tenir pendant que tu parles à ton fils, surtout si t'es debout pour parler à ton fils ou t'es dans son cadre de porte de chambre puis tu lui parles. Des fois, juste de réévaluer où on est, comment on se comporte, de quelle façon on parle avec lui, ça peut être suffisant pour venir vraiment faire un dialogue avec le chien du fait qu'il embarque. situation très flagrante. J'arrive dans le salon et si je reste debout pour parler à mon chum puis que je discute avec lui de quelque chose qui met un peu d'émotion dans la vie puis que là, je parle avec lui puis je parle avec lui, j'ai un oreo qui arrive puis il fait « Hum... » Là, si ça marche pas, il saute dessus de là plein de regardes puis il soupire vraiment, OK? Et si tout ça marche pas, ça se peut qu'il jappe. Puis là, tu cherches puis tu fais comme « Mais voyons, il faut qu'il jappe. Les stores sont fermés, il y a pas eu de bruit. » Là, tu fais comme « Ah, il veut mon attention, lui-ci. » « Mais voyons, mais moi-ci, parle-moi, j'aime ça, tu sais. » Fait que bref, réfléchissons pourquoi, dans quel état on est puis comment on dialogue avec les gens dans ce moment-là. C'est pas facile, il va devenir gros, ah, j'imagine, c'est avec mes jeux intellectuels, on est dans le mode solution, OK? Là, je veux vraiment qu'on retienne qu'on va voir la majorité des solutions que je t'offre, mais t'as encore plus dans le guide que je te donne à la toute fin que je vais te dire comment faire pour te procurer pour avoir un modèle de routine pour se connaître c'est quoi les besoins de ton chien au quotidien. Donc, pour te procurer les objets que je vais te montrer, je t'invite fortement à aller sur mon site internet dans l'onglet ressources au pluriel qui passe dans la barre en bouche une fois de temps en temps, OK? Fait que, je te montre mes plus, mes plus, mes plus. Dans mes jeux intellectuels, dans mes puzzles pour chiens, bon, t'as des trucs qui peuvent être fixes, mais des fois, j'ai un peu de misère avec ce qui reste stable. J'aime ça que le chien bouge, qu'il prenne des affaires dans sa gueule, qu'il est trimballe. de toute façon, la majorité des chiens vont probablement faire ça, OK? Donc, gratter, prendre dans sa gueule, pitcher plus loin, bref, etc. Donc, on a un beau Simon's Cat qui dit, fille de moi, donc fille-moi avec ça. Alors, le premier que j'adore, pourquoi j'ai sorti le cogne en même temps, c'est parce que c'est une belle alternative, je trouve. Donc, WESPA, PU, Zogo Flex, Topol, en forme de top, avec des petites languettes en caoutchouc, un trou pour mettre un os ici, que tu vois ici. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités dans ce jouet-là que j'aime extrêmement beaucoup. Maintenant, je vais te montrer le cogne. La majorité des gens connaissent le cogne, un seul trou, un petit orifice de l'autre bord, mais qui rentre pas grand-chose là-dedans. On peut remplir de toutes sortes de choses qu'on veut, mais bref, j'aime beaucoup plus le WESPA. On veut que notre chien travaille, on veut que notre chien devienne rapidement autonome, on veut qu'il soit capable de s'occuper par lui-même sans toujours constamment nous demander de l'aide. Fait que ça, c'est un peu les trucs puzzles que j'aime. J'ai Chantal qui me dit je dois surveiller son poids, je vais te donner tantôt d'autres alternatives, Chantal. Maintenant, la balle, Snoop de la compagnie Orbeez Stuff, hyper molette, comme ça. Deux niveaux et trois que tu peux te procurer le troisième niveau sur notre site internet aussi. Donc, niveau 1, super facile, le chien bouge avec la pâte, les croquettes sortent, etc. Une belle grosseur de récipient, qui est un des plus petits formats si tu veux. Niveau 2, on s'amuse un peu trop avec les caméras. Niveau 2, là, il y a juste un trou ici. Et là, quand le chien va venir pour bouger la boule, elle va se retrouver vraiment comme ça, contre le sol, puis les croquettes qui ne vont pas sortir ici vont se retrouver autour comme ça ici. Ça rajoute une complexité supplémentaire. Maintenant, mon autre petit format, c'est ici. Je ne sais pas si tu vas voir. Ih, c'est trop orange sur orange, vous autres. En tout cas, bref, c'est la balle Tricky Treat de Omega Pa. Un seul trou, plusieurs crevasses qui rendent les choses beaucoup plus difficiles où ce que le chien glouton, absolument, aura de la difficulté à sortir les croquettes. Fait que pour les chiens, ça c'est le petit format. Il y a différents formats de cette balle-là, comme la balle Snoop. Alors, pour les gloutons, souvent, je vais vraiment recommander celle-là. Et pour les moins gloutons, comme on a deux niveaux ou trois, la snowball fait très bien la job. Voilà. Fait que, on veut les occuper, on veut les stimuler. Fait que ça, pour tous les repas ou des gâteries une fois de temps en temps, c'est merveilleux. Les quoi? Les cônes sont là. Oui, mais j'ai Victor qui me parle en même temps. Mais bref, pour les jeux intellectuels, tu sais que tu peux fournir d'autres types de jeux à ton chien. Tu peux cacher des jouets, tu peux cacher des balles en dessous des cônes. Bref, j'ai fait une émission complète sur comment occuper son chien sur ma chaîne YouTube où je te donne plein d'idées pour que tu puisses agrémenter le quotidien de ton chien encore plus. Là, je survole des trucs, mais je veux absolument que tu ailles regarder l'émission complète où je te donne plein de trucs. Tu vois même Oreo s'amuser avec plein de choses. C'est merveilleux. OK? Voilà. Ah, les sports canins! On en a une multitude maintenant, présentement, qui sont peut-être à ta portée ou pas, tout dépendant du type de chien que tu as. Mais bref, tu peux avoir du canicross, du bike jarring, du ski jarring. Tu peux avoir des sports ratis. OK? Donc, ton chien va trouver des rats. Je pense que ce n'est pas des vrais, mais bref, je ne suis pas experte en la matière, mais bref, il faut que le chien cherche. de l'agilité, du duck diving, donc le chien doit plonger dans une piscine pour aller chercher un jouet. Tu peux toi-même confectionner des trucs. Tu peux simplement faire de la course normale avec un équipement, etc. Je n'avais pas poigné le niveau 1 du jeu. Good! Donc, les sports canins, tu te dois absolument de porter une attention particulière à l'âge de ton chien, la race de ton chien et si tout ça est adapté, quel est le temps d'activité physique que tu peux faire avec ton chien selon son poids, selon sa race, selon son âge à cause du développement. J'ai fait une émission complète sur les activités de chien qui te dévoile tout ça en détail sur ma chaîne YouTube encore une fois. Les sports canins, c'est définitivement une très belle activité à faire avec ton chien. OK? L'enrichissement de l'environnement. Bon, je t'ai parlé des trucs pour lui offrir ses repas. On a aussi de la mastication et dans la mastication, tu peux avoir plusieurs sortes. OK? J'aime beaucoup la trachée comme ça ici parce qu'il y a un trou, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Victor a fait une excellente recette pour mettre dans la trachée de bœuf qui a connu multiple succès que tu peux aller voir sur notre chaîne YouTube avec tous les ingrédients. un bois de java pas de calories là-dedans. Zéro. OK? Pour les grands mastiqueurs de bois, de branches, etc. Bois de java, bois d'olivier, tu vois que le mien est mangé à claque pas mal. Oreo, c'est un petit castor dans la vie. Tu vois ici, là? Hein? C'était rond. Bref, Oreo adore son bois de java. Il y en a un à chaque étage et même des fois un à l'extérieur et je vais lui remettre. et le bouillistique, pénis de bœuf. Il y a aussi des tendons de bœuf, c'est le pénis des cœurs dans la vie. Il y en a d'autres, Tu peux avoir des queues de bœuf, tu peux avoir plein de choses, OK? Pour la mastication, parce que l'enrichissement de l'environnement vient faire partie de la mastication. L'enrichissement. Parlons-en. Je ne l'ai pas mis, mais je veux que tu saches que Je reviens ici. Je veux que tu saches que apprendre des choses à ton chien, faire de l'éducation, lui apprendre des tours, donne la patte, tourne, roule, mets-le mort, rampe, etc. Ces jeux intellectuels-là, ces tours que tu vas lui montrer, ça aide à développer tout son aspect intellectuel et ça t'aide toi à devenir un meilleur humain. Oups! Un meilleur humain pour ton chien, OK? Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'être clair dans nos demandes avec nos chiens. Fait que plus tu vas développer cette complicité-là, plus tu vas apprendre des nouvelles choses à ton chien, plus cette belle relation-là va se développer et on va se retrouver avec un chien plus zen parce que oui, c'est bien beau de l'activité physique, oui, c'est bien beau mastiquer un os, oui, c'est bien beau de l'enrichissement, mais il faut aussi développer cette relation-là avec notre chien. Je veux pas que le chien soit à 100% autonome, tu sais, tantôt je disais mais pourquoi pas s'occuper du chien âgé pendant que l'autre il joue avec son toutou pour travailler ses états calmes, renforcer le fait que le chien est capable de rester couché tranquille, le cajoler, le flatter, bref, il y a peut-être quelque chose qui l'énerve dans le plus jeune qui s'amuse avec un toutou, ok? Là, là, voilà. Ah, ben, crème, je vais répondre aux questions, j'ai un super beau commentaire. Est-ce que les jeux interactifs sont assez tough pour les chiens qui ont une gueule forte et qui brisent facilement des jouets? Il a 7 mois et il brise facilement les jeux que j'achète. Alors là, où est-ce pas? Je l'adore parce que le caoutchouc est quand même très résistant. La Snowball, c'est un très bon commentaire. la Snowball, une fois qu'elle est vide, on l'enlève parce que si on le laisse au chien puis qu'il commence à mastiquer, c'est possible qu'il fasse un trou dedans, ok? C'est pas à l'affût de tout. Là, on se retrouve avec un Pac-Man. Bon, suffit de niaiserie. Donc, tout ça pour dire que la belle Snowball, quand il n'y a plus de croquettes dedans, elle n'est plus à la disposition du chien terminé, comme tout jouet qui apporte de la nourriture, je disais. OK? Voilà. Excellent. Nova mange son pénis de bœuf en trois jours. Elle est intense, mais mon Dieu, Nova, elle est hot parce qu'Oréo, ici, il va durer en moyenne 20 à 30 minutes son pénis de bœuf. Un intense à mastication. Je ne l'ai pas montré, mais le fromagiac, je l'aime vraiment beaucoup, le fromagiac, fait que ça se peut également que ce soit une très bonne option. on m'a dit que le WESPA est garanti. C'est pas cool, ça? Génial. Je pense que les cons aussi sont reconnus pour être durables. Il y a les bleus pour les chiots, il y a les rouges pour le chien adulte, puis il y a les noirs pour les gros masticateurs, fait que ça peut être également une option. OK? Voilà. l'importance d'ignorer les comportements attentionnels. Oui, mais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que si tu ignores un comportement, ça se peut bien que la frustration embarque et que le comportement de demande d'attention s'amplifie. Comme le voleur qui détruit si on ne s'occupe pas de lui. OK? C'est exactement le même exemple. OK? Comment on fait pour se débarrasser de ça? Bien, on met des trucs à sa disposition si c'est un voleur pour ne pas intervenir. Mais après ça, quand il a fini de détruire, il faut intervenir. Parce que on ne peut pas lui laisser la chance d'aller reproduire d'autres choses. OK? Un chien qui jappe pour nous demander notre attention puis qu'on n'arrive pas à trouver c'est quoi? Intervenir immédiatement. Je réfléchissais puis je regardais comme si je voyais Auréot japper. Faut se dire crime! Qu'est-ce que je fais là? Ça fait 10 fois qu'il me jappe après, je suis à bout de la crise de nerfs ou bien il me saute dessus puis il me mord les fesses. Je suis pas mal à bout de ça aussi. Fait que oui, tu ignores pendant quelques secondes. OK? Puis si ça n'arrête pas, tu te lèves, tu disparais. Tu dis rien, là? Je dis bye, mais tu dis rien. Tu disparais. Une fois que tu es disparu, tu reviens et là, il se passe quelque chose avec le chien. OK? Parce que si tu fais rien puis qu'il se passe rien, bien le chien va recommencer à demander de l'attention puis là, si tu continues tout le temps à t'en aller, bien ça se peut qu'il y ait une frustration qui s'installe puis que le chien fasse autre chose pour réussir à obtenir ton attention. OK? Alors, ignorer, oui, mais pas tout le temps. Hyper important. OK? Le chien apprend que ce comportement ne mène pas à une récompense. OK? Fait que t'en as pas de récompense si tu me jopes après puis que je m'en vais puis que je m'enferme puis que tu me vois plus puis que t'as plus accès à moi, c'est pas une récompense. Par contre, si tu sautes sur le comptoir puis que tu manges un steak, la récompense, toi. Si tu sautes sur le comptoir puis que je te dis « Hey, à terre! » C'est une récompense. Pourquoi? Parce que t'es intervenu, il y a eu une interaction. C'est fait. OK? Alors, le chien qui saute sur le comptoir, nous n'intervenons pas puis on pousse toute la bouffe plus loin. OK? Si un comportement n'est pas renforcé et qu'il ne crée pas de frustration, juste de mettre ses pattes sur le comptoir, si t'interviens pas, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas rien. Il y a beaucoup moins de chances de se reproduire dans le temps. OK? Parce que malheureusement, que la punition fonctionne, il faut que ça fasse mal et on ne veut pas ça. OK? On ne veut pas se rendre là, on ne veut pas briser la relation avec notre chien. Donc, sauter sur les comptoirs, on ignore, Annick nous a dit on tasse la bouffe pour ne pas que le chien réussisse à rien trouver, puis le comportement va finir par disparaître. Tu as tout compris. OK? 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 Encourage le chien à développer son autocontrôle et à être patient. Les exercices d'autocontrôle, comment je fais ça, moi, dans la vie, je pourrais t'en parler longtemps. C'est sûr que j'ai fait une émission complète sur les autocontrôles sur ma chaîne YouTube, mais bref, je vois plein d'images passer au niveau des autocontrôles. Le chien, il y a son nom décrit en croquette en avant de lui, puis il est là, puis il attend. Il attend le OK. Ça n'est pas un exercice d'autocontrôle, puis d'être patient. Il y a de la nourriture, il y a un jouet. Tu attends. Tu attends. Tu attends mon go. Quand je te dis go, tu iras jouer avec. Aussi simple que ça. L'objectif, c'est de ne pas toujours avoir un chien qui est dans une situation intense. Il voit une balle, tout de suite, ça devient un chien fou qui court, puis il n'arrête plus. Il voit de la bouffe, dans mon mabou, vite, 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 vite. Travaille, mon petit chien, pour prendre ta bouffe. Tu vas travailler, puis comme ça, ça va te faire travailler, puis tu vas manger beaucoup plus lentement. Il va y avoir une forme d'autocontrôle à condition de ne pas créer de la frustration. C'est pour ça que je disais la balle Twiki-Tri pour les gloutons, la balle Snoop pour les un petit peu moins gloutons. Alors, hyper important de t'assurer de travailler les autocontrôles pour que ton chien devienne patient. Patient. Et toi aussi, par la même occasion, devenir patient et patiente. OK? Favoriser l'indépendance de son chien et la confiance en soi du chien, c'est quelque chose qui est primordial parce que si le chien prend confiance en lui, automatiquement, ça va découler de l'humain qui est avec. OK? Ce qu'on veut avec l'autonomie du chien, c'est de lui trouver des choses pour s'occuper. Je te dis pas que j'aime rien faire avec ton chien, c'est pas ça par tout. Fais des choses avec ton chien, assure-toi que ses besoins sont comblés dans son quotidien et par la suite, gère bien les demandes d'attention pour favoriser l'indépendance et ne pas avoir un chien qui panique dès qu'il y a un lien qui se crée. OK? Dès qu'il y a un lien qui se crée, dès qu'il y a un lien qui se défait, je suis de même, tu sais, qui se dépasse le lien un peu. On coupe le cordon, comme on dit. Ça évite que le chien devienne excessivement dépendant, c'est exactement ce que j'ai dit. On coupe le cordon. L'objectif, c'est que vraiment le chien soit capable de bien gérer ces demandes d'attention-là. Et dans pas long, je te reviens avec la situation avec Oreo quand il était adolescent. Je t'ai dit qu'on a mis en place une belle structure pour que ça y aille bien. Je t'en parle dans quelques instants. OK? Ce qu'on veut, c'est que ça contribue à une meilleure adaptation du chien quand il est seul à la maison. OK? Parce que si ton chien est toujours en demande d'attention tout le temps, 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 puis que tu te lèves pour faire quelque chose puis que tu as un chien collé à des baskets, comme on dit, bien, on n'est pas en train de favoriser le fait que le chien va être tout seul dans son quotidien. OK? On est en train de renforcer le lien d'attachement puis là, bien, ça se peut que ça crée d'autres problèmes au niveau de l'anxiété, au niveau de la panique quand il y a une séparation qui se crée. Fait que l'objectif, c'est qu'on veut contribuer à une meilleure adaptation du fait que le chien est capable de rester tout seul sans panique. OK? Ça arrive des fois que les deux sont pas mal volés. OK? Seigneur, enseigner au chien qu'il existe des moments appropriés pour jouer, recevoir des caresses, etc. Donc, je t'en parle. La soirée avec Oreo quand il était adolescent, c'était une bombe. Je te l'ai dit tantôt. Pas capable d'écouter un film, pas capable de s'assurer tranquille. C'était une tornade Oreo. OK? Alors, à partir de ce moment-là, c'est un peu là qu'on a créé notre guide pour dire « Hey, wow! Qu'est-ce qu'on a fait avec tout mon petit pet aujourd'hui? » C'est aller jouer un matin, on a fait un beau dodo un matin. Après ça, sur l'heure du midi, on a fait un petit peu d'entraînement. On a refait un autre petit moment de sieste. Puis là, quand arrivait le soir, c'était comme... tu vas manger dans un bol interactif. On ne m'entend plus, je pense. OK, c'est revenu. OK, good. Donc, je te disais, une période de jeu, une petite marche pas très longue pour qu'elle sniffer puis faire ses petits besoins, un souper dans un bol interactif en même temps que notre souper. OK, fait que tu vois un peu l'avant-souper pendant le souper. Après le souper, qu'est-ce qu'on faisait ensemble? On faisait de l'éducation. OK, donc là, et dans l'éducation, c'était pas assis, couche, donne, reste, puis donne la patte et tout ça. Ouais, c'est ça, je pense que le son est rétabli. J'espère. Non, ce qu'on venait travailler en éducation, c'était les états calmes et de relaxation. OK, ce que je voulais, c'est un chien qui est dans son lit, dans son coussin, qui est chill, qui relaxe. On a fait plein d'autres choses avant là. Plein d'autres choses. Maintenant, je lui donnais une mastication et je voulais que la mastication dure au moins un bon 20 minutes, 20-25 minutes. au moins. Pour qu'après ça, il y ait une sortie pour faire ses besoins et que là, après, on se voisienne et on chill. Fait que l'objectif, c'est correct, c'est correct ou c'est pas correct, gang, c'est tout mêlé, on me dit c'est correct, c'est plus correct. En tout cas, bref, on me dit que c'est correct. OK, donc, on a établi une routine de soirée. Fait qu'on n'a pas juste rien fait avec le chien. On a trouvé des solutions pour agrémenter sa soirée. On a travaillé ses états calmes, ses autocontrôles. On n'est pas allé dans les gros exercices fort à pied. Vraiment, comme, augmenter tout ça. On a vraiment été dans la portion plus zen et plus relax. donc voilà ce qu'on a misé avec Oreo. Je pense que petit Jupiter il se sentait dans le sud en dessous de la couverte. Coucou, coucou. Ouais. Good. Donc voilà, je tenais à t'en faire part. OK? Parce que ce qu'on veut, c'est pas monter la surexcitation du chien. On veut pas qu'il devienne vraiment excité à un point de toujours en demander plus, 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 parce que là, lui, il suggérait fourni du jeu, de l'activité physique, une marche, un autre jeu après le souper, puis l'entraînement, puis tout ça, ben, ça aurait été pas mal chaotique. Ce que je voulais, c'était tempérer tout ça puis faire en sorte qu'il redevienne plus calme. OK? Fait qu'on gère les niveaux d'excitation du chien et on a plus de zoomies! Pas merveilleux? Apprends au chien à se calmer et attendre calmement la tension. OK? Fait qu'on veut pas être sur excitation, on veut un chien zen, on veut un chien calme, on travaille dans ce sens-là. Maintenant, pour avoir des outils, des techniques efficaces vraiment très, très complets, ben, directement sur ma chaîne YouTube Comment calmer son chien par simple. OK? Je reviens avec les questions dans quelques instants. Fait que si t'en as que j'ai pas répondu encore ou si t'en as qui t'ont popé dans la tête, tu me les poses en question en commentaire et je vais y revenir dans quelques instants. OK? Quand faire appel à un professionnel? Je prends le temps de prendre une gorgée. Faire appel à un professionnel, c'est parce qu'on se sent dépassé. On sait plus comment gérer ça. On sait plus quoi faire pour dépasser tout ça parce que on se sent nous-mêmes dépassé. Fait que c'est hyper important de pas attendre trop longtemps et de se dire je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver et on se répète ça et plus on se répète ça à tous les jours, plus le comportement augmente et l'état de panique s'installe chez nous en tant qu'humain. Faut surmonter l'ego et de se dire j'ai essayé mais maintenant j'ai besoin d'aide. Ça en soi c'est une patte de plus vers la victoire d'une belle relation avec ton chien. L'objectif c'est d'avoir une personne compétente pour t'accompagner. Moi si je réponds bien à tes objectifs si t'aimes la façon que j'enseigne et que je véhicule mes informations mes techniques mes exercices et tout ça c'est sûr que ça va me faire plaisir de t'accompagner. Parfois il y a peut-être d'autres mondes qui peuvent faire très bien le travail également dans le respect du chien fait que c'est à toi de voir vers où tu t'enlignes à ce niveau-là. Fait que il faut juste prendre le temps de te dire j'ai besoin d'aide maintenant. Si tu veux communiquer avec moi je vais te dire dans quelques instants comment faire comment tu peux faire pour me rejoindre. Maintenant je vais prendre les questions tout juste avant je vais te dire quoi faire pour aller te procurer mon guide qui inclut les besoins quotidiens du chien qui inclut une routine etc. donc tu te rends sur mon site internet au www.eureka.ca dans l'onglet plus dans l'onglet plus on va probablement te mettre le lien aussi en commentaire dans l'onglet plus tu cliques sur les huit étapes pour bien accueillir son chien et à l'intérieur de ça tu vas retrouver les besoins du chien au quotidien et la routine. donc plus guide des huit étapes tu seras directement pour obtenir ce guide là gratuitement pour toutes les personnes qui ne l'ont pas eu jusqu'à maintenant c'est gratuit celui là maintenant si tu veux le guide avec l'agenda là tu vas directement dans l'onglet boutique ça va être écrit guide et planificateur d'exercice donc pour pouvoir te le procurer également à partir de notre boutique et dans l'onglet programme et services notre super formation t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien ok donc j'y vais avec les questions gang quand tu parles de l'adolescence d'Oreo c'est quel âge Oreo est arrivé en adolescence à partir de six mois mais c'était pire à l'âge de huit mois définitivement ok ça a commencé comme très graduellement autour de six mois mais huit mois c'est le pic comment savoir qu'on donne trop de stimulation j'ai un chiot de quatre mois et des fois je ne sais pas quel niveau d'activité mentale et physique est suffisant ça me permettrait de savoir quand je ne dois pas répondre à son demande d'attention Virginie si tu regardes mon modèle de routine si tu regardes les besoins du chien au quotidien ça peut définitivement t'aider chose que j'ai oublié de dire le sommeil ultra important dans votre quotidien chez un chiot ça peut varier de 18 à 20 heures quotidiennement incluant la nuit et chez un chien adolescent on peut peut-être retrouver à peu près un 16 heures chez le chien adulte entre 13 et 15 heures en moyenne par jour donc si ton chiot est en bas de ce nombre d'heures de sommeil c'est pour ça que notre guide est fantastique pour ça et bien peut-être que t'es en surstimulation Virginie bon bye Sonia merci ton bâton de mastication tu le laisses combien de temps ton chien car moi il est un glouton mon bâton de mastication je le laisse jusqu'à temps qu'il est fini il passe au travers et il passe au travers j'enlève jamais ok ben j'enlève jamais faux je m'organise pour que le petit bout il est pris dans quelque chose ou sinon je surveille pour être sûre qu'il s'étouffe pas avec ou si je suis pas sûre je fais un échange puis j'enlève le petit bout pour pas qu'il s'étouffe avec est-ce que c'est mauvais pour le chien d'être hyper colleux toujours après nous mettons que l'humain est correct avec ça donc c'est pas une question de notre bien-être mais celui du chien aucun problème moi j'adore ça quand on réose bien se coller des fois dans la journée on a notre moment où je mélange sur le sofa il vient me trouver il se couche le dos les quatre pattes de même puis on a une période de collage fait que ça me convient parfaitement je vois pas de problème hé merci Marie-Christine pour tes commentaires good quand elle était petite quand j'étais en télétravail et qu'elle était seule en bas elle gurgait des plaintes de bas de mur ouh elle avait arrêté et maintenant à deux ans ça recommence est-ce parce qu'elle s'ennuie c'est une excellente question Josiane des changements dans son environnement peut faire en sorte que ça recommence un changement de routine un changement d'horaire bref il y a peut-être plusieurs facteurs qui fait que elle recommence ce comportement-là fait que oui peut-être qu'elle s'ennuie ou peut-être que c'est un genre d'émotion qu'elle a de la difficulté à venir gérer et le fait de mastiquer ça apaise les chiens beaucoup énormément puis ben les plaintes de bas de mur coudon sont mous malheureusement fait que les chiens ont souvent une attirance vers les plaintes-là good merci gang je t'invite à aller te procurer tout ce que je t'ai mentionné donc le guide des 8 étapes gratuitement notre guide et agenda dans notre boutique notre formation si tu veux apprendre à être meilleure para pour ton chien et si tu as besoin de mon aide en privé je t'explique dans quelques instants comment faire pour obtenir mes services et ça va me faire un plaisir énorme de t'accompagner en privé donc on se dit à la semaine prochaine pour un tout autre sujet et si tu as des suggestions tu peux m'écrire en commentaire tout ça ça va me faire plaisir de le prendre en considération pour un sujet futur bye salut à toi cher parent de chien si tu es ici c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion maintenant tu te demandes est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi voici deux questions à te poser premièrement es-tu ouvert ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien deuxièmement suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore de donner la confiance de réussir alors si tu as répondu oui à ces deux questions tu es le parent que je recherche ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe parce qu'au final je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux es-tu prêt prête à transformer ta relation avec ton chien de maintenant si oui je suis là pour t'accompagner fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka e-u-x-r-e-k-a .ca bord oblique découverte pas d'accent pour t'accompagner Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Yes, good boy! Dung Dung Yes, good boy! Dung 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 Yes, good boy! 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 Sous-titrage ST' 501